Salut à tous c'est Mike ! En ce moment il n'y a pas beaucoup beaucoup de découvertes sur la chaîne puisque les sorties ne sont pas dingues dingues, il n'y a pas beaucoup de jeux que j'ai envie de faire, mais j'ai découvert une petite pépite. Alors vous savez que j'aime beaucoup beaucoup les simulateurs pourris et donc là on va découvrir... comment ils s'appellent déjà ? Internet Café Simulator 2, pardon. Le jeu a l'air absolument fantastique. Donc on va ouvrir un cybercafé, ce qui est déjà plutôt cocasse en 2022, mais donc il va falloir qu'on ouvre ce cybercafé en achetant différents ordinateurs et autres, et puis en attirant le client et le chaland, mais en luttant contre les gangs de la ville qui gangrènent le commerce du internet. Voilà, on va découvrir ça ensemble, je vais pas faire un l'esprit dessus, on va pas déconner, mais ça a l'air assez drôle donc on va essayer de checker ça ensemble. Oubliez pas que si la vidéo vous plaît vous pouvez éviter de me mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et évidemment vous abonner en activant la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Allez, on découvre Internet Café Simulator 2. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on va faire un nouveau jeu. On va entrer le nom de notre café, on va l'appeler, je sais pas, en QWERTY. Forcément que le jeu il est en QWERTY. Le palace de Dallas. Hop. Et donc on va se lancer dans la grande famille de l'entrepreneuriat. Allez, c'est parti. On y va. Le jeu ouvre ira tard au premier chargement s'il vous plaît attendez. Donc qualité déjà, qualité de la traduction. Google Trad, nous voici. Le tuto qui explique comment on est censé jouer. Donc il est en QWERTY. Alors je sais plus si je suis en QWERTY ou pas. Non, je suis pas en QWERTY. Là je suis en QWERTY. Alors ça c'est chez nous. Donc déjà on voit qu'on est, forcément on est pas en France. Parce qu'ouvrir un cybercafé en France, je pense pas qu'il y ait une seule étude de marché qui soit forcément... Je peux fumer le narguilé. Voilà. Et voilà. Ça c'est le... Voilà. Ça c'est... Voilà. Ça c'est ce qu'on aime dans les simulateurs pourris. C'est tout ce genre d'interactions. Alors. Ça c'est notre appartement. Donc plutôt cool. Même si y a pas de toilette et pas de chambre. Ah si y a une chambre. Excusez-moi. J'ai un lit de prisonnier ici. Mais nous ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe dehors. Alors le mec qui a fait le jeu s'est fait chier à modéliser un appartement et à mettre un ascenseur. Hop. Donc on va appeler l'ascenseur. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Clairement je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il aurait pu tout simplement euh... Euh... Mettre une porte qui mène euh... Mène à l'extérieur. Mais non il a voulu mettre un ascenseur. Avec un bouton d'arrêt d'urgence. Ce qui est assez fou. Euh... On va descendre. Bon. J'ai pas ultra confiance. Je sais pas en quel pays on se trouve. Mais en tout cas il fait pas ultra envie quoi. En terme de... Voilà. Ça tremble un peu de partout. Mais bon. On survit. On est au rez-de-chaussée. Et voilà. Nous voilà dans la rue. Alors la rue évidemment euh... Comme dans tous les simulateurs pourris. C'est euh... C'est le jardin des horreurs. Voilà. Ah oui. Je l'adore. On l'a Donald Trump. On l'a Donald Trump en vert. Alors un petit clic droit et on peut faire... Voilà. Un petit euh... Ah oui. Il y a des euh... Il y a aussi des euh... Des euh... Comment ça s'appelle déjà ? Des euh... Euh... Oh tinky winky. Oh là là tout ça. Il était le tubis qui se balade. Avec des ruelles malfamées. Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Vous avez l'air assez agressif comme personne. Mais bon. Nous euh... Où on va c'est euh... C'est euh... C'est où déjà ? J'ai perdu. Là c'est là. Là c'est la ruelle où on va ouvrir notre cybercafé. À côté du stand euh... Euh... Le centre de légumes où le mec il vend euh... Il vend des euh... Des tomates ? Peut-être ? Des pommes ? Peut-être des pommes ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas nous voilà. Le palace de Dallas. Et ça c'est quand même la classe. On est déjà directement dans le vif du sujet. Alors euh... Partie du début elle est un peu chiant. Il faut nettoyer son garage. Ça n'a pas grand intérêt mais bon. On est un peu obligé de le faire. Donc on va nettoyer le garage. On a un balai magique qui nous permet euh... D'enlever tout ce qui traîne par terre. Hein. Ça c'est quand même plutôt bien. Par contre c'est lent. C'est lent. Autant dans un jeu comme Gas Station Simulator qui était très très chouette. C'était euh... C'était assez simple de nettoyer. C'était euh... Du coup les tâches étaient pas rébarbatives. Euh... Là euh... Là c'est chiant. On peut dire que c'est chiant ? Ouais on peut dire que c'est chiant. C'est chiant. C'est long. Ça n'a aucun intérêt. Euh... Mais bon. Il faut en mettre un. Dans tous les simulateurs. Il faut mettre une partie où on nettoie les choses. Puisque euh... Puisque euh... Housekeeper a cartonné. Donc euh... On essaie de faire comme eux. Hop là. Alors je... Je rigole du jeu parce que... Enfin ça doit être une blague. Mais euh... Mais le mec s'est fait chier. Et on sent qu'il a fait sa blague avec un mot. Même si lui il considère que c'est une blague je pense hein. Bon vous allez voir ce qu'il se passe. Quand on ouvre un cybercafé euh... Je pense qu'il considère que c'est une blague. Ok. Tout est méga propre. Hop. Je vais reposer ce truc là. On va installer la table peut-être ? Hop. Un petit clic gauche pour euh... Pour installer notre table de cybercafé. Hop. On va mettre une chaise aussi pour que les clients puissent asseoir quand même. Voilà. On a un extincteur. On a euh... Un thermomètre. Alors ça fait un peu euh... Un peu l'outil qu'il y a dans euh... Voilà. C'est un peu le même thermomètre qu'il y a dans euh... On a aussi un aérosol qu'il y a dans euh... Phasmophobia. C'est toujours plaisant. On va allumer le courant. Pime. Alors là il faut qu'on aille sur euh... Amazon pour acheter euh... du matériel pour euh... Pour euh... que nos clients puissent euh... Il faut bouter l'ordinateur chaque jour c'est une angoisse. Ça fait un but horrible. Donc on va aller sur Amazon pour se faire livrer du matériel euh... Afin qu'on puisse faire venir des clients et qu'ils puissent aller sur un ordinateur. Parce qu'on a 15 ordinateurs c'est une autre pour l'instant. Euh... Donc on a pas mal de petites icônes hein. On a de quoi gérer notre parc d'ordinateurs. Pour l'instant on a pas l'ordinateur. On peut changer les fonds de l'écran de l'ordinateur. Mettons ce chat d'ailleurs. Je trouve très très mignon si y'a un chat. Euh... Le café. On peut repeindre les plafonds, les murs, etc. Et ici donc on a plusieurs choses euh... Qu'on découvrira et qu'on verra par la suite. Nous ce qu'on veut c'est le Zamazor. Zamazor qui est donc l'Amazon euh... L'Amazon local. On va agronir la fenêtre sinon on y voit que dalle. Hop. On va même faire F pour zoomer sur l'écran. Histoire que ce soit en euh... En résolution potable. Alors on va acheter un ordinateur. Donc on va pas acheter celui-là parce qu'il est vraiment crâne. Euh... On va acheter celui-là. Un bon ordinateur de 92. Hop. Euh... Il nous faut aussi euh... Une chaise on a... Il nous faut un clavier. On va acheter un clavier standard. Et puis il nous faut un écran. Alors on va quand même acheter un écran euh... Un écran LCD alors qu'il faut pas déconner au bout d'un moment. Et puis on va acheter euh... Ah un tapis de souris. Non un tapis de souris c'est pas la peine. Un tapis de souris c'est pas la peine. C'est pour les faibles. Euh... Par contre il nous faut une souris. Hop. On va prendre une souris. On va prendre une souris un peu euh... Gamer. Hop. Euh... On a notre panier qui nous coûte 877 dollars. Ouch. Ouch. Bon on a 2000 dollars donc ça va. Hop. On achète. Et on va aller attendre la livraison euh... de nos produits. Hop euh... Donc ils vont arriver dans la rue euh... Donc on a une batte de baseball pour se défendre des gangs du quoi. On peut... Ouf. Voilà. Voilà. C'est bon. On sent que c'est euh... C'est du gameplay bien fluet. Voilà. Euh... Alors le haut on sait pas si c'est un mec du Gorg ou pas. On peut lui casser la gueule quand même. Mais bon. Alors y'a le mec bourré KittyTube qui arrive là. Ah ! Et voilà notre livraison qui arrive en Camel Prime. Je... 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 Je trouve ça très drôle. Rincèrement euh... Camel Prime je le trouve parfait. Alors le mec bourré nous dit quoi. Je sais tout ce qui se passe dans cette ville mec. Vous êtes le propriétaire d'une nouveau cybercafé. Ils ont écrasé l'homme qui travaille au café avant toi mec. S'ils s'entendaient bien avec moi, cela ne lui serait pas arrivé. Si vous voulez construire une plateforme, ouais. On va le payer. Sinon y'a des mecs qui nous agressent. Ah ! Il a déjà livré ? Ah mince ! Je voulais vous montrer le Camel. Bon on aura l'occasion de le revoir. Donc Camel Prime a livré euh... A livré les objets. Hop ! La souris. On va les positionner euh... Dans son... Dans le sens de la chaise. C'est quand même plus sympa. Hop là. Là on a l'écran. Qu'on va également positionner dans le sens de la chaise. C'est quand même plus sympa pour regarder des choses. Oh le Doberman tu dégages. Le clavier. Qu'on a commandé. Magnifique clavier avec repose poignée. Qualité euh... Qualité certifiée Microsoft Windows euh... Nt95. Hop là. Et puis on va rajouter évidemment... L'ordinateur hein. Avec son lecteur d'idées disquettes 3 pouces 1 quart. Qu'on va mettre euh... Dans le bon sens. Et voilà. Nous avons notre première table de euh... Ce qu'on pourrait nommer un cybercafé. Hop là il est allumé. Ça marche. Ça fonctionne. Il n'en reste plus qu'à ouvrir la boutique. Et à attendre que des clients arrivent. Alors. Euh... Qu'est-ce qu'on a de plus dans ce euh... Dans ce magnifique euh... Magnifique jeu. On peut aller sur internet. Hop là. Là on peut miser de l'argent sur des trucs. Pour gagner des trucs qui ne rapportent rien. Euh... On peut euh... On peut farmer. Faire une farm de crypto-monnaie. On peut jouer à Warcry Queen. Euh... Et donc on... On échange des jeux. Des jetons qu'on trouve dans les trucs. Pour les euh... Transférer. Enfin pour les euh... Faire devenir des euh... Du vrai argent. Voilà. Tous les trucs de crypto-bro. Ah on a un client. Bonjour monsieur le client. Alors quand il arrive il s'assoit. Il nous demande d'allumer l'ordinateur du coup. Ce qu'on va faire. Hop là. On va donc sur le... KaleSoft. On va lui allumer. Il veut une heure. Hop. On lui met une heure. On a fini le lecticiel. Donc il va pas très loin le lecticiel. Et là on peut voir. Hop. Nos ordinateurs. Il nous ramène de l'argent. Voilà. Il nous ramène de l'argent. C'est très bien. Ah mais... Il a déjà fini ? Comment ça il a déjà fini ? Quatre dollars. Comment ça ? Il voulait pas une heure. Bon il a pris une heure mais il a joué dix minutes. J'ai même pas pu voir ce qu'il faisait. Quel dommage. Hum... On a donc un inventaire. Avec un sac à dos. On va pouvoir acheter d'autres sacs à dos. D'autres machins, d'autres trucs. Euh... On a cinq âmes d'entrepreneurs. Alors ça. Si on appuie sur X quand on est pas dans l'inventaire. On a un... Ohlala mon dieu. Mon dieu. On a un arbre de compétences. Ceci est un RPG mes amis. Ceci est un RPG. Euh... Arbre de compétences physiques. Hein. On peut développer notre box, notre... Notre résistance, tout ça. Et le café. Euh... On peut augmenter par exemple plus de clients. On sourit plus souvent. Euh... On a une apparence de dur. Donc les clients ont moins tendance à se barrer sans payer. Euh... Donc voilà. On a pas mal de compétences à débloquer. On verra ça par la suite quand on sera en mesure de débloquer ses compétences. A partir de une heure du matin, il n'y a plus de client qui arrive. Mais là il est... Là il est pas à une heure du matin. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ok. Il veut tranquillement... Tranquillement faire ce pour quoi je joue à ce magasin. C'est-à-dire il veut juste... Oh ! Un accès illimité. Oh ! Mon dieu ! Alors le courant... Ah non non ! Reviens ! Hmm... Ouais on est un peu... C'est un peu limité au niveau du courant. On va mettre de la lumière au client quand même. C'est pas quand même pas mal qu'ils aient de la lumière. Hop là. Euh... Ouais le courant est un peu capricieux. Les ordi prennent très vite feu aussi. Euh... Et en plus il a jeté une canette de... Non mais... C'est déjà sale. On a un établissement qui se respecte ici s'il vous plaît monsieur-dame. Pas au vrai ça. Bon. Ça a l'air clean. Alors on a besoin de se mettre dos au mur pour poser le balai sinon il tombe par terre. Et du coup faut que je rallume l'ordinateur. Il va faire de la gueule parce que c'est le temps qu'il s'allume là. Euh... J'apprends... 30 minutes. Très bien. 30 minutes c'est bien. Alors évidemment on peut voir ici les... Ce qu'ils ont pensé de moi. C'est seulement il y avait un jeu auquel on pouvait jouer. Très bien. Là je crois qu'il nous a refait une demande. Je crois qu'il veut plus de... Ce petit son là ça les demande. Je crois qu'il veut plus de... Il veut prolonger son temps. Mais euh... Mais il était en illimité. Ça a aucun... Ça a aucun sens. Bon c'est fait 20 dollars. Euh... C'est pas mal. C'est pas mal. Il est minuit 10. Euh... On peut fermer. On aura pas d'autres clients. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller euh... Il a l'impression c'est quoi lui ? Les ordinateurs sont inutilisables. Il y a eu une infestation de virus. Non mais c'est pas des virus c'est euh... Non c'est le mec. Il s'y connaisse mieux que moi. Euh... On va aller sur Amazon. Et on va se commander euh... Euh... Vu qu'il nous reste 1047 dollars. On va se commander un deuxième ordinateur et puis c'est tout hein. Donc on va se commander euh... Un ordinateur. Pim. Euh... Une chaise du coup. Pim. Alors on peut acheter ça d'occasion. Mais euh... Nous on est un établissement qui se respecte hein. Au bout d'un moment euh... On va arrêter les conneries. On va remettre un écran LCD. On va remettre une souris. Une souris standard ce que si ce sera la version euh... Pas de luxe. Euh... Les peintures tout ça. On s'en fout. Par contre il nous faut un bureau. Hop. Oups. Ça coûte cher. Est-ce qu'on a les moyens ? On a pas les moyens. On a pas les moyens. Donc on va lui prendre euh... On va peut-être lui prendre un ordinateur euh... Plus standard. Genre euh... Genre celui-là hein. Ça sera bien. 1180... Non j'ai toujours pas les moyens. Ok. On va vous faire foutre. Hop là. On va y aller acheter... Au magasin... D'occasion. Monsieur... J'adore votre t-shirt. Hop. Le magasin d'occasion il est juste là. Il est ouvert jour et nuit. Ça fait du sport sévère. Avec des bruits étranges mais ça fait du sport sévère. Oh il y a de la musique là ? Ah oui il y a un club de strip-tease. Bon... Sincèrement je pense pas que ce soit la feature la plus intéressante du jeu. Alors là on peut acheter des sacs à dos. On peut acheter une Playstation 1. On peut acheter des manettes de Xbox, des Playstation, des tapis de souris. Donc on peut tout acheter ici. Et on voit que ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple l'ordi est à 87 dollars au lieu de 155. Cet ordi à peu près standard est à 116. On va le prendre. Hop. Et on va la ramener chez nous. Ah c'est pas bon. C'est rien. C'est normal. C'est normal. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Il est comme neuf. Tout va bien. Hop. Ne vous inquiétez pas cher client. Il n'y a pas de soucis. Aucun problème. Couper les courants. Voilà. Oh mon dieu. C'est une trace de pas ici. Une trace de pas ici là. Bon. Il nous faut encore quelques trucs. Alors j'ai pas compris comment fonctionnaient les sacs à dos pour être précis. Donc on a un ordinateur. On va essayer d'acheter au moins une souris. Est-ce que je peux la mettre dans le sac à dos ? Non je peux pas la mettre dans le sac à dos. Je suis obligé de tout ramener à la main comme ça. C'est pas un peu l'enfer ? Mais bon ça coûte moins cher. Hop. On va la balancer là. Casse toi le gueux. Il y a beaucoup de monde dans cette ville. Il y a beaucoup beaucoup de monde. Pour dire que c'est un quartier un peu mal fermé. Il nous faudra un clavier aussi. On a un clavier qui traîne. Oh un clavier de gamer. On va prendre celui-là. On peut lui vendre des choses aussi à lui. Donc faut pas oublier. On peut notamment lui vendre nos extincteurs quand ils sont vides. A force d'avoir des ordinateurs qui prennent feu. Hop. On va aller lui acheter... On a la clavier, on a la souris. On va lui prendre un écran. Et puis après on ira lui prendre une chaise. Parce que je crois pas qu'ils vendent des bureaux par contre. Je l'ai pas vu. Non, ils ont pas de bureau. On va lui prendre la souris du coup. Elle a 96$ cette souris là. Elle est un peu chère. Ah non, on a déjà pris la souris. On a pris l'écran. On a pris la tour. Il nous faut une chaise. Ça marche comme ça le business ? Ça marche comme ça. Là on va être rentable très vite. Oui, il y a des mecs des Scoot Game qui se baladent aussi forcément. Ok. Il nous manque un écran. Et un ordinateur. Donc on va voir ce qu'il vend. Donc on va voir ce qu'il vend. On a la trame qui fait sans jogging. Tout va bien. Donc écran, il vend évidemment. Par contre le bureau il ne le vend pas. On va prendre l'écran. On va prendre l'écran LCD quand même. On va se respecter un petit peu. Je suis bourré de route. C'est par là-bas. Ok. On est prêt. On va laisser ça là pour l'instant. Je n'ai pas allumé le courant. Il va être temps de rouvrir quand même. Ce n'est pas tout ça. Mais au bout d'un moment on est là pour faire du pèse. Allez on démarre. Il fait un raffut de notre ordinateur. Un raffut de tous les diables. Hop. Alors. On ouvre. On va sur ici. Et on va acheter un desk du coup. Hop. Un desk. A 488 dollars. Je n'ai pas les moyens ? Je n'ai pas les moyens d'acheter un bureau. Merde. Il n'y a pas des bureaux moins chers ? Mince. Bon il faut qu'on fasse un peu d'argent avant d'ouvrir notre deuxième table. Heureusement que des clients vont arriver de suite. Pour l'instant on va tout mettre là. Oui on respecte le matériel ici. Voilà ! Qui a dit voilà ? Ah merde ! C'est un ninja lui ou comment ça se passe ? Deux heures. Parfait. Ici c'est deux heures. Alors je sens qu'il y a un gang qui va arriver là. Les mecs du gang. Donc on va... On va s'armer de patience comme on dit. Ouais. Casse toi toi. On commence pas hein. Attention à vous hein. Je vous ai à l'oeil hein. Ne faites pas chier mon cybercafé hein. Ici on est à la pointe de la technologie, on rigole pas hein. Il y a des matériels de pointe ici hein. On appelle ça quand même une game room. Il n'y a pas un seul jeu. Après on va pouvoir acheter des licences de jeu. On va pouvoir acheter des meilleurs matériels. On va pouvoir acheter des trucs de réalité virtuelle et tout. Ah. Il veut étendre son temps. En illimité. Vas-y, fais-toi plaisir. Sudbar sans payer, je te marave. Je te marave. Qu'est-ce il fait ? Il regarde une vidéo amazing. Amazing. Amazing vidéo. Sur Yubi. Très connu Yubi. T'en as pour longtemps parce que j'ai besoin de ton fric mec. Ouais, il a besoin d'un corps pour un mot. Donc la barre rouge c'est quand il s'en va. Donc on a pour un moment, on va attendre hein. C'est un peu le... C'est la Sardos des cybercafés hein. On se fait chier. Voilà. Pas pour rien qu'il met des trucs pour jouer à les petits jeux. Mais moi j'ai pas de me faire agresser par un mec. J'ai pas de vigile encore donc... Est-ce que je peux m'arraveller ce chien ? Je peux pas m'arraveller... Je peux pas m'arraveller ce chien. En même temps, ils m'ont rien demandé. En même temps, si je pouvais l'avoir ce chien pour défendre mon garage contre les... Contre les satélites communistes qui veulent mon argent. Non, il se barre sans payer ? Ah non, c'est pas lui. Oh, du coup après j'allais le défoncer. Oh, et il va nous ramener 100... 115 dollars là ? Oh là là, on est pas mal, on est pas mal. Si ça prend feu, je suis dégoûté par contre. Est-ce que je peux augmenter le prix une fois qu'il est dessus ? Comme un salaud. Non, je peux pas. C'est pas logique en même temps, on est pas... On est pas des voleurs, on est des entrepreneurs de l'impossible. On va ouvrir un cybercafé en 2022. Tout va bien. Attention, je vous a l'oeil hein. Traînez pas trop près de mon... On est plein. Ouais, il aboie lui. Quand il s'en aboie, le caravan passe. Bon monsieur, faut partir maintenant. Si ça prend feu, vous allez partir sans payer, ça va m'énerver. Il n'y a aucune raison que ça prend du feu monsieur, il n'y a absolument aucune raison. C'est un établissement respectable ici, on est à la pointe de la technologie, norme de sécurité ISO 9024. Il n'y a absolument aucune raison que ça prenne feu. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un acte malveillant. Des terroristes qui traînent dans nos rues. Ceux qui en veulent à mon cybercafé. Ceux qui pensent que... Ah, monsieur s'en va ? Monsieur est satisfait de ça ? Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Oh, il est content. Oh, il est content en plus. Il est content. Oh, il est content. Hop, hop. On va acheter cette table. Pim. Et voilà. Et voilà. On va appeler Super Camel. Et là, on va installer une deuxième table. Et là, à nous la fortune. Au bout d'un moment. Faut dire ce qui est. À nous le paise, à nous la gloire. Tiens, on va laver un peu les écrans de l'ordinateur aussi. Voilà, comme ça. Parfait. On va laver un peu le chien aussi. Voilà, très bien. Hey, sweet game. T'en veux une dans la tête ? Tiens. Bon, il est où ? Ah... Camel Prime. Je l'adore. Il a trop la classe. Il a trop la classe. Merci Camel Prime. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait un client. Je vous ouvre tout de suite, monsieur le client. Ne vous inquiétez pas. 30 minutes. C'est très bien. Prenez votre temps. Quoi ? Ah, il est pas content parce qu'il a attendu trop longtemps. Il me donne 3$ quand même parce que je fais pitié. Ça me va. Hop, on installe la deuxième table ici. Pourquoi elle est toute petite ? Ah merde ! Ah merde, c'est une table de veste. Ah merde, monsieur gouré. Il faut qu'elle revendre cette merde. Merde, monsieur gouré. J'ai acheté une table basse. Et j'ai pas la console qui va dessus. Ah, j'ai claqué toute machine là-dedans. Tiens. Hop, je te revends ma table basse. Est-ce que tu me vends ta chaise ? Non. Est-ce que tu me vends ton bureau ? Non, tu me vends pas ton bureau. Purée. On peut faire une erreur pareille. Bon, on m'a recommandé une autre table là. Mince. Ouais, mais je sais pas lire aussi moi. Ah, puis j'ai coupé le courant. Pas que ça prenne feu, mais du coup... Pour démarrer l'ordi. Quelqu'un est rentré ? Non, ça va. Un petit peu de ménage, un petit peu de ménage. On se respecte. On se respecte. C'est très très chiant. Enfin, le ménage, c'est très très chiant. Ça prend 4 secondes en vrai, mais c'est pas précis du tout. Le curseur est tout petit. Alors, hop. Il a dit quoi ? Il a dit... Super endroit, 5 étoiles. Oh là là. Mon Dieu. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il reviendra, je pense. Glace console. Vous voulez une console table ? C'est pas des consoles table que je veux. C'est des... Computer table. 399 dollars. Voilà. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Pas de clients ? Comment ça pas de clients ? Oh, ils vont venir les clients ? Il est 18h ? Oh, ils vont arriver. Il y en a un qui rentre là. Ouais, elle veut... Ouais, elle veut... Elle veut une heure. Vas-y. On en profite pour... Allez voir Superchameau. Il est où, Superchameau ? Je sais pas où il est. On a notre table qui arrive. On va pouvoir... Faites un petit coup de déo. Ça devait puer un peu la mort peut-être là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'ils se barrent vite les clients. Parce que le nettoyage, il est à peu près fait. Hop là. Par contre, un petit coup de déo. Ah ouais, ça puait le cadavre un peu. Ça puait un peu le cadavre. Un petit coup de déo. Voilà. La bombe à chiottes, hein. C'est... Centaur Eucalyptus Toilettes. Merci Tiffany. Oh, en plus, quel timing. C'était le timing. Camel Prime qui arrive au passage. Hop. Hop là. Boum. On va se la mettre par ici. On va se la mettre dans l'autre sens. Moi, j'aime bien que les computers soient côté couloir. Tout simplement parce que quand ils prennent feu, c'est plus simple à éteindre. Voilà. On va mettre ça... Ouai plus de courant. Ça ne me dérange pas plus que ça qu'il n'y ait plus de courant. Hop là. On va mettre ça dans l'espace qu'il lui a réservé. Ok. Et demain va être le jour de notre gloire, de notre fortune et de notre richesse inconditionnelle. J'avais un clavier. Ouais, il est là, le clavier. Parfait. On a tout. Ok. On va réellumer le courant. Bon, c'est la nuit, donc là on n'aura pas de client normalement. Par contre, j'ai quand même déplacé cette lampe-là. On va quand même la mettre là, histoire que ce client ait de la lumière. Voilà, moi j'aime bien les clients qui ont de la lumière. Il manque une tour. La tour n'est pas considérée comme branchée là où elle est ? Je ne peux pas la mettre dans le rangement ? Ça n'a aucun sens, si je ne peux pas la mettre dans le rangement. Elle n'est pas considérée comme branchée quand je la mets là. Oh, c'est une nuit, laisse chier. Quel intérêt si je ne peux pas la mettre dans le rangement. Merde, je n'ai pas démarré. Allez. J'approuve. Pas beaucoup d'étoiles pour l'instant, mais ça va changer, ça va changer. Ah, c'est les prix, je vais augmenter les prix. Augmentons les prix. Ok. Hop. Celui-là, on va le passer entre le share. Hop. Celui-là, on peut augmenter ce qu'il est en train de l'utiliser. Il y a des traces de pain. C'est 5€ la trace de pain. Ok, ça va. Il est 2h40 du matin et on a un client, c'est étrange quand même. Il est 2h40 de l'après-midi et il fait moche. Non, c'est bien la lumière. Qu'est-ce qu'il y a des classes, notre annonce ? Mais on prend... Vous avez vu le réalisme ? On regarde le ciel, l'eau nous tombe dessus et on a de l'eau sur la vitre. Parce qu'on a une vitre. Oui, oui, on est comme ça donc. On a une vitre. Monsieur, vous comptez partir au bout d'un moment ou... Il avait demandé 3h quand même. Il va nous ramener du flou un peu. Il va nous ramener 73$, peut-être 100$ peut-être. Peut-être qu'on aura de quoi repeindre les murs couleur chiottes là. Bon, on a pas eu l'attaque de gang, c'est un peu dommage. Voilà la première partie que j'ai faite. Le premier client est rentré pendant le tuto. Il y a un mec qui est rentré, il a balancé une bombe dans l'intérieur de mon garage. Et le client est mort. C'est magnifique. C'était fait de... C'était fait d'eau, là. Ça, c'est le sens du détail des simulateurs. Un peu pourri. Ça, je trouve ça... Regardez le néon, là. Ah, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Et plus on reste sous l'eau et plus ça... Moins on voit les choses, plus ça se resserre. Je trouve ça, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait. Monsieur, ça fait trois heures par contre. Voilà, c'est très bien. Hep, hep, hep ! Hep, hep ! Hep, hep ! Hep, hep ! Je t'apprends à payer, moi ! Non mais... Il a voulu se barrer sans payer ! Ah ! Il n'a pas compris la puissance du capitalisme à lui, hein. Pour la peine... Vous allez payer plus cher, mes cocos. Voilà. Non mais, hé ! Ils se sont pris pour qui ? Ils se sont pris pour qui ? Bon, allez. On ne va pas non plus y passer des jours. C'était Café Internet Simulator ou Internet Café Simulator, ou je ne sais plus, deux. Est-ce que c'est le deuxième ? C'est ça qui a attiré mon attention, un petit peu. C'est-à-dire qu'il avait déjà eu un premier épisode, et que le mec s'est dit, je vais en faire un deuxième épisode. Euh... En vrai, c'est fun. En vrai, c'est fun quand on aime les... Les jeux pourris. Alors, ce qu'on va faire avant de partir, on va quand même... Pim. On va quand même aller... Mettre des RGB sur les murs. Voilà. Voilà. Pim. On est comme ça, nous. Et là... Et là, ça parle. Et là, ça parle tout de suite. Tout de suite, c'est plus classe. Allez, je vous fais des gros bisous. Je coupe le courant. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada